Un soir de 14 juillet, quatre Français expatriés se retrouvent dans un restaurant au saveur de l'Hexagone, en plein cœur de Londres. Ils vont passer la soirée à discuter de la France, pourquoi ils ont choisi de la quitter, ce qu'ils détestent et ce qu'ils lui reprochent, mais aussi tout ce qui leur manque. Je trouvais ça, et c'est étonnant qu'à notre époque, des gens, de leur plein gré, c'est-à-dire sans y être obligés, ni pour des raisons politiques, ni pour des raisons de pogroms, parce qu'ils sont chassés, décident de leur plein gré de quitter leur pays. Et ça m'étonnait, c'est un sujet dont on parlait beaucoup ensemble d'ailleurs, en disant qu'est-ce qui pousse à ce point-là à partir ? Et je me suis mis dans la peau de quelqu'un qui partait, de différentes personnes qui partaient, de façon à écrire pour quatre personnages. Donc j'ai pris chacun des situations par lesquelles on est auto-courant, des gens qui partent, soit des gens qui réussissent pas assez, soit des gens qui réussissent trop, soit des gens qui sont plus d'accord avec l'idéologie de leur pays, et soit un type, lui, le poète, qui part par amour pour suivre la femme qu'il aime. Sorry, I'm so bit more closed. Oh, et come back, non problème. Attendez ! Vous, vous êtes français. Yes. Non, je ne peux pas laisser partir un français le soir du 14 juillet. Non, ce serait difficile. Oh oui, ce serait délicat. D'accord. Allez-y, entrez. Non, je ne peux absolument pas vous déranger. Non, parce que je vous le dis. Ok, merci. Comment vous avez su que j'étais français ? Vous aurez du mal à passer pour un Californien. Cette pièce a encore fait sale comble jeudi soir au théâtre Princesse Grasse. Sur scène, les quatre comédiens se retrouvent dans des rôles réalisés presque sur mesure. Jean-Christophe est trader, personnage qui revient bien évidemment à David Brécourt. L'auteur s'est octroyé. L'auteur s'est octroyé le rôle de Charles, l'avocat bougon et généreux. Vanessa Demouy interprète l'exquise Marianne avec beaucoup de douceur. Et Christian Vadim devient François, l'écrivain amoureux. L'auteur au départ c'était un hasard, il écrivait en pensant à des amis, à des copains, à du vécu. Il ne nous connaissait pas comme il nous connaît aujourd'hui. Maintenant Philippe, il écrit en pensant à nous. Donc c'est du fémin, c'est brodé, c'est ciselé. Donc il sait un petit peu ce que chacun d'entre nous peut aller chercher. On met tous une petite part. Après il y a une part d'invention parce qu'on est des acteurs, on ne fait pas que du reality show. Mais il nous connaît tellement bien que oui, maintenant c'est comme un gant. Alors de temps en temps, il faut juste reprendre un peu le poignet. Mais on rentre dedans et ça nous va très bien. Et c'est très agréable. Pas mieux. Pas mieux. En plus, depuis 10 pistes, il est devenu hyper ciselé même dans les interviews. C'est-à-dire que le mec répond derrière, tu fais, oh puis alors, avec une clarté, bravo. C'est avec des références. Rien de mieux. Depuis maintenant 10 ans, Vanessa Demouy incarne la face féminine de ce couatoire pas toujours évident à maîtriser. On ne gère pas, on se laisse porter. Sur scène, on est porté par le texte. Donc c'est beaucoup plus simple. Ils sont cadrés. Et dans la vie, ma foi, je ne suis pas leur mère. Ils se débrouillent. Vous, vous êtes super bon dans le... Ah non, alors là, Jean-Christophe, je ne suis pas d'accord. Pendant presque 1h20, le public est séduit par la sympathie et le jeu agréable de ce groupe d'amis. Une amitié et une complicité bien palpables sur scène. C'est gentil. C'est vrai qu'on a eu la chance de se rencontrer artistiquement. Et c'est vrai que c'est un peu une petite magie. C'est vrai que même si ce n'est pas tout rose entre nous de temps en temps, ça peut arriver. On est comme un couple en fait, à quatre. Parce que tu es quand même très relou. Peut-être, je prends mes responsabilités. Et c'est vrai que sur scène, quand le rideau se lève, il y a une espèce de magie. Il peut se passer n'importe quoi. On est là et pendant une heure et demie, il y a une osmose qui est là, qui est palpable. Et les gens nous le renvoient bien et les gens sont heureux de ça. Moi, je m'en souviens très très bien des paroles de Tom Seuyer. Vous allez voir, aujourd'hui, avec un oeil d'adulte, c'est édifiant. Ça faisait ça. Tom Seuyer, c'est l'Amérique. Entre rire et nostalgie, cette nouvelle comédie de Philippe Lelouch s'avère être une belle déclaration à la France. Comme dans les histoires d'amour, les querelles font finalement place à la réconciliation. Il n'a peur de rien, c'est un Américain. Il aime les Gaules, surtout quand elle est loin. Tom Seuyer, c'est l'Amérique, le symbole de la liberté. Il est né sur le bord de la République, c'est l'Amérique, le symbole de la République, c'est l'Amérique, le symbole de la République, c'est l'Amérique.